Bonjour, nous rencontrons aujourd'hui les mangeurs de lapins dont le pitch dit à peu près ceci, un trio animé d'une imagination délirante et qui tente désespérément d'éblouir le public par d'improbables numéros de cirque et de musical. Ce sont donc les mangeurs de lapins et nous allons leur rencontrer de suite. Bonjour, vous êtes sur Culture Mag, Côte d'Azur et Made in Riviera, en direct des mangeurs de lapins au Théâtre Comédia à Toulon. Je suis ici Gris de la Chapelle, je suis un petit peu le lièvre de la compagnie. Pourquoi les mangeurs de lapins ? C'est la question que tout le monde pose. C'est un nom un petit peu absurde qui fait référence à cet animal le lapin que l'on retrouve dans l'histoire du musical et du théâtre pour différentes raisons. Déjà parce que dans le théâtre, c'est cet animal qui porte un petit peu malheur. Et ensuite, j'aime bien sa relation avec le musical. On le retrouve, c'est un petit côté sexy, on le retrouve avec les magiciens, les danseuses. Voilà, donc ça, c'était la première chose. Et puis parce que ce nom est ramené à mon histoire personnelle, mon épouse est japonaise. Et il se trouve qu'au Japon, on ne mange pas les lapins. Et qu'à chaque fois que les copains viennent répéter à la maison, je fais du lapin parce que moi, j'aime bien le lapin. Donc c'est un titre qui est arrivé un petit peu comme ça et on a fini par le garder. Voilà. Alors ce spectacle qui s'appelle « Les mangeurs de lapins remettent le couvert », qui est un petit peu le premier opus de la compagnie, est un spectacle qui rend clairement hommage aux clowns de reprise. au cirque et au musical, tout simplement. C'est un petit clin d'œil à un univers que j'aime bien et dans lequel j'évolue. Le cirque et le musical, c'était vraiment d'aller fouiller dans ces références-là. Et aussi un petit clin d'œil au clown de reprise, qui est un personnage un peu particulier dans le cirque, qui est un petit peu le personnage récurrent. Et j'avais envie un petit peu de rendre hommage aussi à ce personnage-là. Donc par moi, lui, il... Bon, et on ne va pas parler anglais toute la soirée. I am from Connecticut. Qu'est-ce qu'il a dit ? Qu'il habite à côté. Et puis c'est quoi, c'est du juge ? Ah, c'est pas une juge, c'est un kilt. Une juge pour un kilt, c'est pareil. Non, c'est pas pareil. En plus, ça, c'est un kilt main-dibran. Bon, et depuis quand il parle en d'œil ? Yesterday ! Il s'il a dit vendredi dernier. Ça, c'est un petit peu, on va dire, la grille des clowns. Voilà, la virtuosité des clowns, c'est de savoir bien rater les choses. Et on va dire, la vie. Sous-titrage Société Radio-Canada Il y a un petit peu, oui, les grandes lignes, on va dire, des numéros de musical, de cirque que l'on retraite. On est parti sur des choses, on n'a rien inventé si ce n'est nos personnages et un style. Et puis voilà, on a réécrit autour de ça. Sous-titrage ST' 501 C'est exactement ça, et burlesque, puisque c'est vrai que la musicalité, le rythme du spectacle est vraiment la chose essentielle. Le comique est un comique de situation et un comique rythmique. Je compète, je compète, je compète. Alors, la bicyclette est composée d'un cadre en métal qui lui confère en robustesse et en généralité, une selle en plastique réglable en hauteur, sur les côtés de pédales entièrement rétractables, et aux extrémités, de roues de forme circulaire, équipées de pneumatiques en caoutchouc gonflables. Gonflable également le cycliste. Bon, là, on n'a pas beaucoup de temps, hein. Je veux vraiment gonfler, au minimum. Non ! C'est un petit bar ! Déjà, la passion pour le cirque, premièrement. Ensuite, la rencontre, par hasard, avec le monde du cabaret. J'ai eu un premier spectacle visuel, et grâce à ce spectacle-là, j'ai réussi à découvrir le monde du musical. Voilà, et moi, j'arrivais plutôt du théâtre. Je suis passé un petit peu par chez Fratellini, mais j'arrive plutôt du théâtre. Et voilà, donc, j'ai un petit peu creusé là-dedans. J'ai eu un petit peu creusé là-dedans. ... ... Exactement, nous avons joué l'année dernière pour la première fois au Festival d'Avignon, ça a très très bien marché, on a joué à Guichet fermé pendant un mois, et de nouveau cette année nous serons présents sur le festival, toujours dans le même théâtre, donc au collège de la Salle, dans la chapelle gymnase, tous les soirs à 19h15 si même le mois est bon. C'est bon, je vais contrôler la situation, je vais acheter ce coussinet, tout de même, oh mon Dieu, oh mes cookies. Oui voilà, là ce spectacle, on va dire qu'un premier Avignon change un petit peu l'avis d'un spectacle, donc il y a une accélération. Moi je me suis donné le temps, quelques années, pour aller à Avignon vraiment prêt, parce qu'il faut aller à Avignon quand le spectacle est bien en place. Voilà, donc le spectacle a été créé en 2012, donc on a attendu un petit peu plus d'un an pour être prêt, et là je pense qu'on est parti sur une exploitation de 3-4 ans, et déjà je me mets en jeu, et puis on se met, puisqu'il y a quand même, c'est une compagnie, on travaille en équipe, à l'élaboration, voilà, chercher les envies pour le prochain spectacle. D'ailleurs ici à Toulon, nous avons essayé hier dans les rues de nouvelles idées, on est arrivé avec des propositions de déambulation, voilà, moi j'aime bien tester des choses et les construire, écrire et jouer en même temps, voilà, passer de la table au plateau, du plateau à la table, là en l'occurrence hier le plateau était la rue, voilà. Sous-titrage MFP. Oui, oui, de toute façon, oui, c'est déjà pour ça que j'ai fait ce métier, c'est pour m'amuser, je pense que je suis un petit peu un sale gosse, voilà, et oui, oui, on s'amuse, je pense que c'est parce qu'on s'amuse que le public s'amuse aussi, c'est un petit peu la base quand même. Alors, il faut le doigt comme ça, voilà, très bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Oui, c'est un petit peu ça, Jean-Philippe, Jean-Philippe est vraiment, on va dire, dans la compagnie, l'homme de théâtre, il a travaillé 17 ans avec la jacquerie, donc c'est vraiment un comédien. Il est passé par, on a suivi la même formation, pas à la même époque, mais on arrive de l'école Jacques Lecoq à Paris, donc on a un petit peu un univers en commun, une façon de travailler commune. Dominique Dom-Dom, lui, arrive vraiment du cirque, donc c'est un très très bon jongleur, il vient vraiment de cet univers-là, et David, qui est le musicien, arrive plus d'études musicales. Écoutez, je pense que nous, dans la compagnie, on a de la chance, on est tous mariés, on est déjà en famille. Donc, moi, je souhaite plus faire évoluer notre profession, nos métiers et l'univers du cirque, c'est surtout ça mon ambition. Merci à vous, et bon spectacle. Sous-titrage Société Radio-Canada C'était les mangeurs des lapins. Le trio burlesque est complètement déjanté, révélation sur Avignon en 2013. S'ils passent dans votre région, surtout ne les manquez pas. A très bientôt, bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ...